Parlez-moi de vous ! Je ne peux pas vous dire grand-chose, vous savez. La seule chose que je sais, c'est que vous proposez le téléphone illimité et que l'installation est gratuite. Après, concernant l'Internet et la télévision, je vous avouerai que je ne connais absolument pas leur service. C'est déjà pas mal. Et vous avez une passion, un hobby ? Carlosophile. Je suis fan de Carlos. Des bisous, des bisous. Et vous êtes mariée, vous avez des enfants ? Oui, je suis mariée, j'ai une petite fille de trois ans. Et comment s'appelle-t-elle ? Manhattan. Oui, c'est moi qui ai voulu l'appeler comme ça parce que, pour la petite histoire, on l'a conçu là-bas. Une chance pour elle, vous n'avez pas fait un moulou ? Et vous, vous venez d'où ? Vous n'avez pas compris, pouvez-vous répéter ? Vous venez d'où ? Dis non. Non. Bien. Vous désirez la carte ? Ah ben oui, je veux bien. Oui, dis non se trouve ici. Entre en serein, mes bouvines sourneuses. Vous avez choisi ? Oh oui, oui. Serveur, je vais prendre la même chose que madame. Alors une salade de concombre, radis, carottes, sans matière grasse, s'il vous plaît. Pareil. Avec un steak ribernaise en plus, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Oh ben, une bouteille d'eau minérale sans glaçon, s'il vous plaît. Pareil. Avec trois rocheforts en plus, dis-le. Dites ! Maintenant qu'on se connaisse super bien, on se dit tu ? Oh, mais bien sûr. Mais attention, si le tu est suivi d'un verbe et de plusieurs compléments afin de composer des phrases qui donneront un sens à notre conversation, sinon je n'en vois pas l'intérêt. Je voulais juste dire tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. J'ai raison. Et bien ton tour, maintenant. Parle-moi un peu de toi. Serveur, une autre musique, s'il vous plaît. Mon frère est mort quand j'avais quatre ans. C'était tout juste il y a deux ans. Il est mort d'une pneumonie Il a été écrasé par un pneu Et ma soeur, elle A eu une thrombose Elle aurait tellement aimé avoir un piano